Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 18 juin 2016, je vais vous présenter sous forme d'une vidéo quelques nouveautés de la nouvelle version de KDE, KDE Plasma. Ce sera plus simple que de faire des images et à insérer des captures d'écran sur mon site. Donc, la dernière version au jour d'aujourd'hui de KDE Plasma 5, c'est la version 5.6. Ici, j'ai 5.6.4, mais en fait, il est sorti récemment la 5.6.5 et il y a quelques jours, en même temps, est sortie la version bêta de la version 5.7 de KDE Plasma. Et dedans, il y a des petites nouveautés révolutionnaires. Donc, j'ai compilé le KDE 5.7 dans cette machine virtuelle et je vais vous présenter donc les nouveautés, les trois grandes nouveautés de cette version. La première, c'est au niveau du petit lanceur Alt F2, on a la possibilité de lancer plus de programmes. C'est-à-dire que là, présentement, si je veux lancer, donc je reviens à mon écran, à mon KDE, si je lance Firefox, on a Firefox qui est possible de lancer, ou le programme Firefox. Mais on peut faire que ça pour lancer Firefox. Ici, je lance Firefox, j'ai l'application Firefox. Par contre, si je veux lancer directement une fenêtre de navigation privée, je peux taper « Prive » et ici, dans les applications, on a directement la possibilité d'ouvrir une fenêtre de navigation privée de Firefox. Donc voilà, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires au niveau de ce lanceur pour lancer une fenêtre de navigation privée, rédiger directement un courrier électronique dans Thunderbird s'il est installé, etc. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est le retour du calendrier. Alors ça, je l'attendais avec impatience. C'est-à-dire qu'ici, quand on va dans le calendrier de KDE 5.6, j'ai mon calendrier, mais j'ai plus, depuis la version 5, la présence des jours fériés, des vacances et ces petits événements-là. Donc quand on va dans « Paramètres de l'horloge numérique », on n'a plus que ça. Si là, on va sur notre KDE 5.7, dans l'horloge, là, dans les paramètres de l'horloge numérique, on a ici l'onglet « Calendrier » qui est apparu. Donc on peut cocher l'extension, le plugin « Calendrier ». On applique. Et après, dans la rubrique « Calendrier », on a la possibilité ici de choisir des jours fêtes et événements à insérer dans le calendrier. Donc ici, si je prends « France et France », et puis je voulais ajouter une autre date. « Québec », « Appliquer ». Maintenant, en allant dans le calendrier, je sais que demain, c'est la fête des pères. Le 21, c'est l'été, la fête de la musique. Le 24, fête de la Saint-Jean. Donc on a la possibilité ici, je remontre dans « Horloge numérique », « Calendrier », de pouvoir activer, je vais même mettre les numéros de semaine, mais ça, on l'avait déjà ici. On a la possibilité de voir les différentes manifestations qu'il existe les jours prévus. Voilà, fête des voisins. 8 mai, fête de la victoire, etc. 1er mai, fête du travail. Voilà, donc ça, c'est le retour d'une fonctionnalité perdue depuis la migration à KDE. Plasma 5.0. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté. Et donc la troisième, je vais relancer Firefox. Je vais vous montrer un truc. Je vais fermer ça. Ici, donc, l'appelette de notification, il est tout pourri. pour gérer le son. Comme vous pouvez le voir. Donc ici, si par exemple, je vais ouvrir YouTube.com, j'ouvrir une vidéo. Il y a vraiment n'importe quoi sur YouTube. Alors, bref. Tiens. De toute façon, vous entendrez pas la vidéo parce que j'ai le casque, mais voilà. Donc si on met YMCA, par exemple, là, l'appelette de volume présente donc la possibilité de gérer, ici, la capture, l'enregistrement, mais aussi, introduction, ici, la possibilité de gérer application par application. Donc c'est quand même un peu plus classe parce que la palette que j'ai là. Donc ça, c'est une grande nouveauté, voilà. Parce que le volume, il était toujours là. Parce que ici, moi, je l'avais, notification, non, je l'avais même pas là. voilà. Donc ça, c'est le volume audio qui est quand même beaucoup plus sympa à utiliser avec les périphériques audio. Enregistrement et lecture plus une partie pour les applications, là. Voilà. Tout est séparé, maintenant. Voilà. Donc ça, c'était les trois grandes nouveautés de la version 5.7 bêta de KDE Plasma. Si on va sur console, voilà. Donc ici, je vais grossir quand même un peu la console. Plasma Shell, Shell, tirez. Voilà. Donc ici, Plasma 5.6.95 puisque KDE nomme en partant de la future version. Ici, on a 95, c'est la bêta. 96, 97, 98, 99 et après, on a 5.7. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer sur la version 5.7 bêta de KDE Plasma. Ces trois petites optimisations qui me feront plaisir puisque, en tout cas, la fonctionnalité calendrier que j'attendais depuis un petit moment va être restaurée. Voilà. Sur ce, je quitte la machine virtuelle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. pour une prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.